Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des améliorations de qualité de vie de la saison 4 qui m'ont été dévoilées hier soir. Alors, avant tout, je tiens à le préciser parce que je vois déjà des commentaires du genre « Ouais, c'est nul, il n'y a pas de nouvelle voiture et pas de nouvelle course ». C'est un article qui se concentre uniquement sur les améliorations de qualité de vie du jeu. En aucun cas, ça ne parle des nouveaux contenus qui arriveront. Donc évidemment, il y aura des nouvelles playlists, nouvelles voitures, etc. au début de la saison 4, mais ce sera dévoilé mardi soir. Alors là, ce n'est vraiment que les améliorations de vie. Bref, commençons de suite. Et on va commencer avec le Custom Show, une amélioration que j'attendais personnellement depuis le début sur le Custom Show afin de clarifier les choses. On va enfin avoir un menu un petit peu comme le Summit, où on va pouvoir voir toutes les semaines de la Man Stage, mais pour le Custom Show cette fois, avec les différentes récompenses de chaque semaine, les différentes thématiques, etc. Donc c'est vraiment bien plus agréable. Comme ça, tu sais ce qui arrive. Tu sais ce qui est à gagner. Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'était complètement naze, mais tu ne savais pas ce qu'il y avait à gagner du moment que tu ne l'avais pas gagné. Tu vas voir ton classement et tout. Enfin bref, ça va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Moi, personnellement, je trouve que c'est un truc qui aurait dû être la Day One. Ce qui prouve encore une fois que le jeu est sorti bien trop tôt si ce genre de choses n'était pas présentes. Mais donc, c'est vraiment cool pour le coup. Et en plus, en termes de récompenses, il devrait y avoir maintenant peut-être des récompenses inédites, ce qu'on a l'air de voir. Donc ce qui pourrait être assez sympa aussi. On peut notifier aussi que l'XP et l'argent ont été augmentés, car avant c'était 50 000 bucks, 50 000 XP. Maintenant, c'est 100 000 XP et 100 000 bucks. Donc c'est toujours cool et ça fait toujours de récompenses en plus. Aussi dans la tente du Motorfest, devant les petits écrans, quand vous rentrez, vous avez toujours une voiture qui est exposée et que vous pouvez acheter. Ils ont simplifié l'achat de cette voiture, où cette fois, vous aurez juste à cliquer pour l'acheter et limiter, on va dire, le nombre de touches à faire. Maintenant aussi, dans la scène du Custom Show, les voitures apparaissent de façon dynamique. C'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus toujours au même endroit. Et chaque voiture pourra spawner un petit peu partout, ce qui permettra d'ajouter de la variété. Et aussi que les véhicules spawnent un petit peu plus souvent, probablement, et donc d'obtenir plus de votes pour les personnes. Ensuite, on a des améliorations sur la Man Stage. On sait, la Man Stage, c'est compliqué. Ce système, je ne suis pas ultra fan. Mais là, les petites améliorations qu'on a, c'est quand même un petit plus. Ce ne sera pas encore parfait, mais ce sera déjà bien, étant donné qu'on apporte des défis hebdomadaires thématiques. Chaque semaine, nous aurons trois défis par famille qui existent. Pour rappel, il y a les trois familles. Il y a de la redécouverte, en bleu, la famille du multijoueur, en orange, et l'exploration en vert. Et donc, dans chacune de ces familles, chaque semaine, il y aura trois nouveaux défis. Ces défis rapportent de l'XP et des bugs. Je pense qu'il n'y aura pas d'autre chose, mais ça aurait pu être bien d'avoir peut-être des vanités de temps en temps, ce genre de choses. Donc, des défis variés qui sont en rapport avec la thématique de la semaine. Ça fait toujours un petit truc en plus à faire. Ça va aider en plus à monter, par exemple, le niveau d'exploration qui est un petit peu chiant à monter. Donc, c'est très très cool. Ça fait des gains faciles d'argent. En plus, il n'y a pas à récupérer les récompenses directement. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est très très cool, honnêtement. Et ça va dans la bonne voie. Quelque chose qu'on attendait énormément, enfin, personnellement, en tout cas, et les joueurs un peu compétitifs aussi. Eh bien, c'est les classements avec la Man Stage Legacy. Les Man Stage Legacy, vous savez, c'est les best-of des anciennes Man Stage. Et à la fin, ils vous proposent de remporter un véhicule d'une Man Stage précédente. Et donc, ces courses-là étaient vraiment cool parce que c'est des trucs avec vraiment beaucoup de choses imposées. Soit c'est un véhicule que prêté, donc vous n'avez pas de loot, pas de réglage dessus. Soit c'est un véhicule imposé et vous pouvez le régler et mettre du loot. Soit c'est un choix restreint de véhicules. Bref, c'était assez cool. Et du coup, en fait, c'était littéralement les courses les plus intéressantes pour faire quelque chose d'un peu compétitif. Contrairement aux toutes les courses standards qui, vu qu'elles sont faisables par toutes les disciplines et qu'il n'y a pas de classement séparé par discipline, il n'y a rien de compétitif. Les World Records, c'est forcément une AlphaGP. Ce n'est pas intéressant. Eh bien, là, c'est super intéressant et il n'y avait pas de classement. Donc aujourd'hui, maintenant, il y aura un classement. Et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que le système de Man's Stage Legacy reste tel qu'il est. Donc, il y aura des classements aussi sur les Man's Stage Legacy déjà sortis, je vous rassure. Donc, ce serait vraiment très cool et ça va nous permettre de pouvoir faire un peu de compétitivité. Et finalement, de retrouver presque l'esprit des courses à la The Crew 2. Parce que, vu que c'est vraiment, encore une fois, limité à faire en racing, en hypercar, en rallye ou quoi que ce soit, vu que c'est un véhicule imposé de telle discipline, vraiment, on va retrouver avec ces Man's Stage Legacy, finalement, un système à la The Crew 2. Et c'est parfait. Donc, ça peut paraître ridicule comme ça, mais en vrai, c'est très très bonne. Ensuite, on a des améliorations en Grand Race. Et pour le coup, ça aussi, c'est la bienvenue. Ça aurait dû être là depuis le début du jeu. Mais on peut voir désormais les Grand Race avec la catégorie de véhicules directement depuis le menu principal, donc dans Activité et à l'endroit où il y a les Grand Race. Parce que c'est vrai que c'était le problème avant. Quand tu allais dans les Grand Race, sur le menu Activité, il n'y avait pas de marque à quelle discipline c'était. Donc, tu cliquais dessus et c'était un peu la surprise. Même si à force, sur certaines images, tu pouvais reconnaître à peu près quelle discipline ça pouvait être. Mais bon, voilà, là au moins, c'est plus pratique, c'est plus simple et c'est bien mieux. Et en Grand Race, ils ont aussi amélioré le flux des récompenses avec les notifications de récompenses qui sont plus compréhensibles. Il n'y a pas de screen de ce à quoi ça ressemble. Il faudra bien voir, mais logiquement, on voit mieux ce qu'on gagne en GR. Un truc plutôt cool aussi, c'est l'affichage de la difficulté sur les Summits et les écrans de chargement. C'est quelque chose dont beaucoup se font surprendre. Des fois, sur certaines courses, je vois beaucoup de commentaires YouTube qui disent « Ouais, je n'arrive pas à telle course, le bot est imbattable ou tel chrono est infaisable, etc. » Et c'est tout simplement parce que beaucoup ne s'aperçoivent pas qu'ils changent la difficulté et que ça a un impact en Summits. Quand vous changez la difficulté de l'IA dans n'importe quelle course personnalisée ou depuis les paramètres de difficulté du jeu, ça va de 1 à 5. Et quand vous mettez sur 5, forcément, c'est bien plus compliqué. Et c'est aussi valable pour les Summits, cette difficulté. Vous pouvez modifier de 1 à 5 les Summits. Ça compte pour toutes les courses du jeu. Et donc maintenant, dans le menu directement du tableau de Summits et dans les écrans de chargement, que ce soit des Summits ou des courses, vous verrez votre niveau de difficulté. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Et du coup, c'est bien plus pratique et bien plus sympa pour ceux qui galèrent un petit peu. Ensuite, des améliorations au niveau des vanités. On a des Dashboard Dolls. C'est-à-dire, c'est des petits objets que vous allez pouvoir placer sur votre tableau de bord ou sur le rétrocentral. C'est quelque chose, pour ceux qui peut-être se souviennent bien, qui avait au final été montré dans le tout premier trailer de présentation du jeu, où ils ont voyé la Revolta, etc. Et à un moment, justement, on voit, je crois que c'est sur une Cadillac Eldorado, une sorte de petit gugusse. Je crois que c'était un crâne qui bougeait. Alors, certes, c'était un trailer en CGI et non en images du jeu réellement. Mais c'était bizarre de montrer un truc comme ça, alors que ce n'était pas du tout dans le jeu. Et finalement, cette chose-là arrive aujourd'hui. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Un nouveau type de vanité qui décore à l'intérieur de la voiture. Et aussi, il y aura quelques anciennes vanités qui existent déjà sur le jeu, qui ont été améliorées, qui sont dites flexibles. C'est-à-dire que ces vanités-là vont bouger en fonction de la voiture, comment ça va se passer. Donc, la physique de la voiture va avoir un impact sur ces vanités-là. Par exemple, pour prendre un exemple concret, il y a une vanité où c'est une tortue, une bouée tortue qu'on peut mettre sur le toit. Et de base, c'est complètement fixe et c'est un peu dommage. Et là, maintenant, on voit un peu la bouée avoir un effet plastique bougé. Et surtout, si la voiture décolle, elle va un peu décoller. Si vous allez à droite, la tortue va glisser, etc. Bref, il y a vraiment une physique. Et pour avoir vu ça de mes propres yeux, en vrai, c'est très très cool. Et ça représente, du coup, pour le coup, dans le cas de la tortue, l'animal vivant. Ce qui est assez drôle. Alors ensuite, il y a un truc, que ce soit en français ou en anglais, je vous avoue, je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Ils parlent de temps de chargement amélioré des instantanées de voiture. Alors, c'est snapshot en anglais. Mais du coup, ils disent qu'ils ont amélioré le temps de chargement des voitures instantanées pour rendre leur visualisation encore plus rapide. Je ne vois pas de quoi ils parlent, franchement. Est-ce qu'ils parlent des spawns en grand race ? Je ne pense pas, parce que ce ne serait pas dit comme ça. Donc, je ne sais pas de quoi ils parlent. Peut-être en rapport avec la customisation, franchement, je n'en ai aucune idée. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée. Mais ils parlent de ça, en tout cas. Donc, voilà pour les améliorations de qualité de vie. Et on peut déjà voir quelques absents importants, notamment dans ces améliorations de qualité de vie. Déjà, en termes de grand race, il n'y a pas beaucoup de modifications. Par exemple, on n'a pas de mode anti-AFK ou ce genre de choses. On peut voir aussi qu'il n'y a toujours pas les icônes de loot au-dessus des loot avec le chimiste, etc. comme il y a sur The Crew 2 pour permettre de trouver ces loot plus facilement. Bref, il manque encore des choses dans les qualités de vie. Mais c'est quand même des améliorations très cool, notamment au niveau du custom show et de la main stage. Clairement, c'était des trucs quand même très attendus et qui étaient assez nécessaires pour améliorer la simplicité du jeu. Donc, clairement, c'est dans la bonne direction. Il manque clairement des choses. Il y a encore du travail. Mais ça va dans la bonne direction. Et je pense qu'avec la saison 5, on va peut-être arriver sur les bonnes petites choses de qualité de vie. Et arriver quand même à un point où on aura globalement tout ce qui aurait dû être là à la sortie du jeu. Et ce qui sera plutôt agréable. Donc, voilà du coup pour cette petite vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai tout détaillé comme il faut. Si c'est le cas, vous pouvez liker. Vous vous abonner si pas déjà fait. Activez la cloche pour le plus comme des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment ce que vous pensez de tout ça. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao, bye.